Musique Dans un instant vous allez entendre Marie Cosney, professeure de lettres classiques, écrivaine et traductrice de textes antiques pour la nouvelle traduction des Métamorphoses d'Ovide aux éditions de Logre lors d'une rencontre organisée jeudi 11 janvier 2018 à la librairie Ombre Blanche en lien avec l'association de la région toulousaine pour l'enseignement des langues anciennes. Musique Juste un petit mot pour remercier vivement Marie Cosney d'avoir accepté notre invitation à la librairie Ombre Blanche autour des Métamorphoses magnifiques livres d'Ovide et remercier donc aux éditions Les Ogres, de Logre dont le représentant est ici, est en train de prendre une photo de Marie donc vraiment merci aux éditions de Logre d'avoir, parce que le livre est très beau vous allez le découvrir, vraiment il est magnifique merci pour votre travail et merci Jordan Béraud d'avoir accepté donc d'accompagner Marie pendant ce débat. Merci à vous tous bien sûr d'être présents ce soir Merci beaucoup Bonsoir à tous d'abord première remarque, nous n'avons pas fait exprès de nous habiller pareil Bon alors voilà on m'a demandé de présenter ce livre, de présenter Marie donc je vais essayer de faire comme je peux même si ce n'est pas mon boulot, mon travail habituel donc je vous demande d'être un peu indulgent Oui, donc d'abord je ne sais pas si vous êtes venu plutôt pour parler des métamorphoses ou écouter parler des métamorphoses ou de Marie Cosnée donc je me dis que si vous êtes venu pour entendre parler d'une traduction du latin peut-être que vous ne savez pas qui est Marie Cosnée donc il m'a semblé important de parler un peu d'elle en introduction donc qui est Marie ? C'est cette perpétuelle jeune fille sur qui le temps ne passe pas d'abord c'est aussi en même temps quelqu'un d'assez remarquable dans le sens c'est une femme particulièrement engagée très engagée dans le monde dans le monde tel qu'il est alors peut-être que quand on vient voir une traductrice de latin on s'imagine quelqu'un de pas du tout engagé dans le monde quelqu'un avec des cheveux blancs enfin je ne sais pas je ne sais pas ce que vous imaginez vous imaginez ce que vous voulez après tout et en même temps Marie c'est aussi un écrivain confirmé très confirmé avec une bibliographie longue comme le bras et une oeuvre on peut dire déjà une oeuvre je pense pour arriver à cette oeuvre une écriture permanente Marie c'est quelqu'un qui écrit tout le temps à tous les instants du jour et de la nuit je pense vu tout ce qu'elle produit mais je crois qu'elle a besoin d'écrire tout le temps quelqu'un qui n'arrête jamais d'écrire et cette écriture elle se répond entre des articles de presse engagés, très engagés sur des sujets difficiles ou douloureux et des récits limpides, foisonnants au choix long, plutôt court des fois très court et reposant toujours sur une culture littéraire immense et tellement assimilée et faite sienne que le plus souvent elle disparaît derrière la langue derrière les trames de ses récits toujours très complexes en effet pour reprendre quelques oeuvres très récentes que Marie a écrites dans les dernières disons elle est capable d'écrire en même temps je veux dire dans le même temps je pense elle doit le faire dans le même temps je ne sais pas comment elle le fait un roman sur la post-humanité à la volodine qui tient aussi du polar avec des flingues des grosses bagnoles des trafiquants de pierres précieuses je crois et en même temps dans la trame le titre et les personnages sont tous pris au roi lire de Shakespeare parallèlement elle écrit une variation une dérabulation autour des romans les moins connus de Stendhal et tout récemment encore une je ne sais pas comment appeler ça une autofiction poétique qui est aussi une enquête historique de haute tenue autour de ce que ça lui a fait d'être une gamine des Pyrénées sur la terre d'une autre gamine des Pyrénées qui était Bernadette et de ce que c'est que cette histoire bizarre de grottes de petites filles et de toute puissance de l'église catholique tout ça mis ensemble où un accent grave quand même fait toute la différence je vous laisse aller y voir et puis je reviens un peu en arrière mais il y a quelques années à peine en 2012 un livre intitulé des métamorphoses je dis bien des métamorphoses dont on fait quoi au juste je ne sais pas trop puisqu'il est publié chez un éditeur qui a plutôt l'habitude de publier de la poésie et ça c'est présenté comme de la prose voilà et puis et puis au milieu de tout ça ou à côté de tout ça ou en marge de tout ça je ne sais pas c'est elle qui nous dira un livre monstre je reprends une expression qu'elle aime bien utiliser dans sa traduction je ne sais pas si c'est pour toi dire ingens je pense des fois donc un livre monstre celui-ci pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui qui a presque le même titre que l'autre des métamorphoses les métamorphoses au déterminant près mais sous son air de ne pas y toucher je sais que Marie aime beaucoup la grammaire et toutes ces subtilités et donc la différence de déterminants ça compte beaucoup alors voilà Marie nous offre aujourd'hui cette chose cet objet qui est quand même assez impressionnant un bel objet un beau livre qui est beau par son aspect qui est beau parce qu'il est épuré parce qu'il est aérien il a quelque chose d'assez remarquable alors je ne sais pas si c'est celui sur lequel je suis tombée qui aurait eu une erreur d'impression mais je ne crois pas on va demander directement à l'éditeur il a une particularité assez remarquable ce livre il n'a pas de numéro de page et ça quand même c'est déjà assez rare en soi pour le souligner c'est une belle chose il n'a que des numéros de verre donc qu'est-ce que c'est cette chose c'est une nouvelle traduction comme on dit des métamorphoses d'OVID alors pour nous latinistes je dis nous latinistes parce qu'il y en a pas mal dans l'assistance une nouvelle traduction c'est toujours quelque chose qu'on attend avec impatience intérêt curiosité et disons les choses un peu démoire aussi qu'on guette exactement je dis exactement mais je n'en sais rien parce que je ne suis pas mélomane mais j'imagine comme un mélomane qui guette un nouvel un nouvel enregistrement je ne sais pas d'un quatuor de Schubert il va attendre ce nouvel enregistrement avec impatience avec un peu d'appréhension et bien nous devant une nouvelle traduction je crois qu'on est un peu pareil et puis là voilà elle nous arrive et on se dit que traduire ça ce n'est pas s'attaquer à peu c'est 12 000 vers disons-le c'est gonfler alors je vais poser une première question à Marie comment et où trouver parmi tout le reste dont j'ai déjà parlé ce souffle cette détermination et cette endurance surtout pour arriver à cette tâche monstre une fois que c'est lancé mener ce travail à terme bon merci Jordan quand on commence ce n'est pas gonflé parce que évidemment on ne se rend pas compte du tout de l'ampleur du travail enfin moi en tout cas je ne me rends pas compte de l'ampleur du travail quand je commence quelque chose c'est l'excitation de commencer qui compte et puis après l'endurance c'est la question de l'endurance et ça toi tu es bien placé pour ce que tu as subi mes angoisses pendant 10 ans parce que en fait ce que personne ne sait ici c'est que Jordan a assisté au début du début ab prima origine du début du début de mes essais de traduction des métamorphoses d'Ovid et on en a évidemment parlé longuement et souvent et donc quand on commence c'est devenu je ne sais pas si c'est du souffle mais c'est en tout cas devenu quelque chose qui dans mes journées était la régularité l'équilibre traduire c'était plus reposant que quoi que ce soit d'autre que je pouvais faire et donc c'était c'était jamais vu comme une chose oh là là je ne vais pas y arriver c'est très long non je n'avais pas le projet forcément d'y arriver j'avais le projet de continuer c'est pas pareil j'avais le projet de poursuivre et d'y arriver ça on ne savait pas et souvent tu m'as encouragée encouragée c'est facile et c'est allé jusqu'au travail quotidien oui à part peut-être dans des périodes où j'ai mis de côté parce qu'il y avait d'autres choses urgentes mais de choses de la vie je veux dire urgentes et des enfants par exemple des choses comme ça on va s'occuper des choses qu'on ne peut pas mettre de côté mais à part donc peut-être une ou deux reprises ça a été un travail quotidien quotidien alors très peu mais quotidien la régularité pour moi la traduction et cette traduction là ça allait avec et ça va toujours je crois avec pour moi la régularité alors ça ça peut se comprendre quand on est si on fait que ça ou si on n'écrit pas à côté mais quand même moi j'ai une autre question qui me taraude c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est soi-même écrivain c'est-à-dire qu'on a sa propre langue d'écriture pour rentrer pour entrer dans la langue d'un autre alors que quand on n'est que traducteur en fait on n'a que cette langue de l'autre mais quand on est écrivain on a déjà sa propre langue d'écriture oui mais on ne le sait pas non mais on ne se dit pas j'ai ma langue d'écriture et lui il a sa langue d'écriture alors on n'en sait rien c'est un échange en fait je ne sais pas si c'est alors peut-être que c'est j'écris et quand je traduis j'écris aussi ou plutôt quand j'écris je traduis aussi enfin après on va voir parce qu'on va voir des exemples précis Ovid il fait aussi la même chose quand il écrit il réécrit enfin il traduit ou Virgile aussi enfin donc je ne sais pas si jamais jamais je pourrais dire j'ai ma propre langue j'en sais rien quoi elle est tout le temps en déformation en construction en élaboration et en ignorance je ne sais pas alors on va entrer dans les détails de ce texte enfin pas dans les détails justement l'intérêt de cette nouvelle traduction c'est que elle a de la saveur dans les détails on essaiera d'en voir dans ces détails mais aussi dans son ensemble elle a une double saveur alors si on part de l'ensemble de ce que c'est que cette oeuvre là quand même pour ceux peut-être qui n'auraient pas idée de ce que c'est que cette chose bizarre que les métamorphoses j'ai dit que toi tu écrivais dans un mouvement permanent que tes personnages que dans tes romans tes narrateurs tes narratrices plus souvent sont toujours j'allais dire en marche excusez-moi non pas excusez-moi mais c'est vrai que c'est une expression qu'on nous a confisquée on n'ose plus l'utiliser c'est un peu gênant disons en déplacement c'est des personnages qui avancent qui suivent des chemins qui prennent des trains qui longent des plages qui traversent des villes qui suivent des gens et qui se déplacent donc toujours qui regardent derrière eux souvent comme certains personnages d'Ovide et donc des narrateurs des narratrices qui deviennent auditeurs auditrices et qui à leur tour vont passer la parole à d'autres narrateurs qui vont les amener ailleurs et en fait on est quand même dans Ovide aussi et les métamorphoses c'est ça aussi c'est une narration embrassée on pourrait dire c'est des narrations embrassées c'est des narrations enchassées mais c'est en vrai une seule histoire une très longue histoire qui va du début du début du monde jusqu'à la fin pour Ovid c'est à dire jusqu'à Auguste mais aussi jusqu'à nous alors est-ce qu'on peut arriver est-ce que tu peux arriver à nous à nous à nous à nous évoquer la structure des métamorphoses cette est-ce qu'on peut parler d'une chaîne d'une espèce de moi j'ai eu envie de parler une image qui m'est venue c'est l'image d'une guirlande quelque chose qui ne s'arrêterait jamais comment est-ce que tu définirais cette structure des métamorphoses il faudrait il faudrait regarder c'est pas un travail que moi en tout cas j'ai fait sur le travail de la construction et de la structure des métamorphoses mais c'est vrai que ce qui nous apparaît à première vue sans l'avoir travaillé c'est il y a quand même des choses qu'on peut dire notamment que toute la première partie toute une grande moitié grande plus grande moitié jusqu'au livre 11 je pense 12 et bien on est avec la mythologie grecque et puis à partir du livre 12 on commence à il commence à réécrire au vide commence à réécrire la guerre de Troie et puis après l'énéide et puis on arrive à la mort de la mort de César etc donc il y a quand même ce mouvement là mais on peut pas c'est pas une structure très précise là que je dis il y a d'autres choses qui se répondent il y a bon on commence par une cosmogonie une genèse le déluge et puis la fin la fin on a un philosophe Pythagore qui explique comment il faut vivre le début on a l'icaon qui est changé en loup et qui quand même mange de l'homme en tant que loup qui est presque prêt à manger du dieu Jupiter lui tend un piège et à la fin on a Pythagore qui nous explique qu'il ne faut pas manger des animaux donc on est sur une sorte de construction au début philosophique cosmogonique du monde et puis à la fin peut-être morale donc il y a sans doute des choses qui se répondent une construction qu'il faudrait voir précisément quand on a voulu ou j'ai voulu mais un peu un peu trop hier quoi enfin trop tard regarder la succession des narrateurs pour dire tiens tiens voyons voyons si on arrive à faire une succession des narrateurs ce que j'ai pas fait jusque là parce que quand on traduit on n'a pas tellement besoin ou envie même de moi en tout cas j'ai envie de traduire je traduis en me surprenant j'adore être surprise par ce qui va arriver du coup je fais pas de travail mais là mais bon c'était fastidieux de faire la succession tellement il y en a des narrateurs donc cette construction il faudrait faire ça évidemment un travail évidemment plein de gens l'ont fait probablement mais cette construction elle existe oui et après le fait que chaque récit soit suivi d'un autre récit soit pris en charge par le même narrateur ou pas sans que jamais il y ait d'arrêt et ça pourrait ne jamais s'arrêter ça s'arrête mais ça pourrait ne jamais s'arrêter il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour un moment et c'est voilà oui ça pourrait ne jamais s'arrêter quand on le lit quand on le lisait avant dans d'autres traductions on pouvait se lasser au bout d'un moment me semblait-il il y a certaines traductions d'Ovid où on lit on lit on lit et au bout d'un moment on se dit non mais il faut s'arrêter et avec toi moi il me semble qu'on ne peut pas lâcher la chaîne on est accroché alors j'aimerais savoir pourquoi je ne sais pas si toi tu as la réponse pourquoi est-ce que ça ça se lit si bien on a toujours envie de tourner la page de franchir un champ parce qu'après tout il y a 15 champs mais pourquoi passer d'un champ à un autre il s'enchaîne autant qu'à l'intérieur d'un champ lui-même et on ne peut pas lâcher alors dis-nous pourquoi on ne peut pas lâcher ton texte j'aimerais comprendre ce plaisir qu'on éprouve c'est peut-être pas toi qui a la réponse c'est sûr de cette question après non je ne sais pas je ne sais pas du tout mais peut-être parce que je le non je ne sais pas moi non plus moi aussi j'ai du mal à le lâcher quand je le commence évidemment mais je ne saurais pas dire je pense que ce que tu non mais par exemple si tu as par là une traduction GF ou celle de Chamonard la traduction de Chamonard je crois qu'il y a des réponses super simples c'est que qui sont physiques en fait c'est que quand même là c'est aéré c'est peut-être on a envie c'est pas désagréable comme comme lecture en fait le support mais là c'est quand même un peu plus enfin c'est un petit peu tout petit peu plus rébarbatif quand même donc ça c'est pas une réponse mais c'est quand même un élément de réponse c'est pas rien le support et l'objet que c'est c'est vrai mais alors justement bien sûr il y a un aspect dans ta traduction qui est un aspect une apparence de vers mais plus particulièrement dans cette traduction là une apparence de vers particulièrement bref ce qui est quand même très rare dans la traduction du latin et de la poésie latine on a récemment quand même beaucoup d'éditeurs et beaucoup de textes de poésie qui ont été traduits avec des aspects de vers au moins vers à vers alors il y a ceux qui ont proposé de traduire avec des vers réguliers français il y a ceux qui font des vers mais qui sont très très longs et ce qui est assez fascinant avec Marie c'est que je crois que c'est une des seules tradutrices du latin qui est capable de traduire du latin aussi court que le latin on dit toujours quand on fait du latin qu'il faut à peu près le double de mots pour traduire une phrase de latin par rapport au nombre de mots en latin il faut le double de mots en français et chez Marie en fait si on compte le nombre de mots d'un ver d'un examètre d'ovide on trouve pas beaucoup plus de mots déterminants compris dans son ver à elle donc ça c'est très troublant cette efficacité vraiment tout à fait remarquable que tu as dans la langue et voilà je crois que un des aspects de cette traduction qui est tout à fait remarquable c'est un mélange de plusieurs éléments qu'on va essayer d'évoquer maintenant qui sont ces détails qui font que cette langue se lit si facilement elle mêle à la fois de la concision donc de l'efficacité de la légèreté une langue simple on verra comment est-ce qu'on peut discuter de ça une grande douceur un sourire assez fréquent aussi et tout ça ensemble fait quelque chose de très lisible qui se lâche plus difficilement que des textes plus ardus que l'on peut trouver tout en restant fidèle absolument me semble-t-il au texte latin on peut essayer de regarder des détails des détails de ce genre de traduction efficace je vous propose des petits exemples si vous voulez il me semble d'abord l'efficacité la concision j'ai pris deux vers deux vers du livre 1 on est avec Jupiter qui est en train de régler un peu tout pour aller régler leur compte à ces humains qui ont fait des choses pas très recommandables et donc ils rameutent son armée on va dire et c'est les vers 192-193 du livre 1 tu vas lire en latin vas-y c'est vraiment une petite énumération de l'armée une petite troupe de gens une traduction que j'ai prise une traduction récente de qualité je règne sur les demi-lieux les divinités des champs nymphes faunes satyres et sylvains habitants des montagnes on va prendre la traduction Jeff la traduction de Chamonard j'ai sous mon sceptre des demi-lieux j'ai des divinités restiques des nymphes des faunes des satyres des sylvains hautes des montagnes sous mon sceptre il n'est pas en latin mon mari traduit j'ai des demi-lieux j'ai des démons de campagne des nymphes des faunes des satyres des sylvains de montagne c'est pas très différent vous allez me dire mais à la longue quand on finit par lire chaque vers un peu comme ça où il y a quelques mots en moins où on est avec des mots pas rajoutés comme sceptre qui n'y est pas en effet ça allège le texte même dans la première traduction de Daniel Robert qui est je règne sur les demi-lieux que tu as lu je règne non en latin c'est sunt mi c'est mi dei alors oui évidemment s'il les a c'est qu'il règne dessus mais c'est déjà d'interprétation en fait c'est sunt mi ils sont à moi mais évidemment que s'ils sont à lui il règne il finit par régner sur eux mais il dit pas ça en fait il dit pas qu'il règne il dit qu'il l'a voilà alors un autre pour continuer à ces exemples en deux verres encore c'est un épisode très connu puisqu'évidemment les métamorphoses hélas c'est devenu une série d'épisodes très connus et on a un peu tendance à le réduire à des épisodes alors que l'intérêt c'est vraiment de le lire dans la continuité cet épisode très connu c'est le concours entre le concours de tissage entre Arachné et Minerve et elle prépare leur toile à tisser il l'ique et lentum filis in mit tu raorum et vetus in tela deducitur argumentum ce sont deux verres très courts dans la forme alors il faudrait les lire avec la métrique convenable puisqu'il doit être aussi long que les autres en prononciation mais en tout cas en aspect ils sont très courts première traduction là aussi un fil d'or souple se mêle ici à la trame et vient broder sur le tissu des scènes d'autrefois puisqu'elles font comme c'est de la mise en habit mais elles font comme au vide elles tissent sur leur toile des scènes d'autrefois deuxième traduction il s'y mêle au fil d'or inflexible pardon il s'y mêle au fil l'or inflexible et par la toile se déroule la représentation d'antiques histoires traduction de Marie là l'or souple se mêle au fil et de la vieille histoire est racontée sur la toile voilà encore une fois de la vieille histoire c'est de la vieille histoire alors voilà on va faire on va faire de la vieille histoire et c'est vraiment ce que fait aussi Ovid qui s'amuse un peu avec lui-même il va faire de la vieille histoire c'est quand même ce qu'il fait très souvent donc voilà par des mots tout qui sont d'un vocabulaire très très courant comme le vocabulaire d'Ovid qui est aussi souvent très courant on arrive à avoir des éléments efficaces voilà cet aspect d'efficacité on peut essayer de voir un autre un autre élément qui le complète cet aspect d'efficacité qui serait qui serait peut-être l'effet de sourire que ça peut faire des fois ça peut faire un sourire dans certains cas je ne sais pas si tu as des exemples sur ça ou tu te rappelles d'être amusé mais en fait quand on parle d'Ovid il s'amuse très souvent et c'est souvent aussi quelque chose qui est lié à l'oralité alors que ce soit lui comme narrateur ou n'importe lequel de ses autres narrateurs qui s'adresse au public on ne sait pas Orphée Orphée il n'est pas très marrant mais d'autres narrateurs sont plus drôles qu'Orphée mais n'empêche dans l'adresse au public présent il y a de la complicité souvent dans le tutoiement du public présent qui souvent on ne traduit pas comme un tutoiement et pourtant qui est présent et je pensais à ce alors c'est quel moment c'est oui c'est quand les muses quand les muses racontent que que Pyrénées que Pyrénées le vilain que Pyrénées les a poursuivis c'est bon alors fille de Mnemosine il nous reconnaît arrêtez-vous dit-il elle raconte donc c'est ce que leur a dit Pyrénées arrêtez-vous dit-il n'hésitez pas je vous prie à éviter sous mon toit le ciel lourd et la pluie il pleuvait souvent les dieux d'en haut entrent dans de pauvres baraques ce il pleuvait qu'on a mis entre parenthèses qui est une parenthèse dans le alors n'hésitez pas à éviter sous mon toit le ciel lourd et la pluie il pleuvait oui évidemment s'il y aurait demande d'éviter la pluie c'est qu'il pleuvait mais en réalité la scène est tellement comment dire déjà un cliché Pyrénées qui propose aux filles de s'arrêter parce qu'il pleut et qu'ainsi elles pourront s'abriter et en réalité ce qui va se passer après c'est pas tellement de la protection qu'il leur propose et Ovid entre parenthèses insiste en disant oui évidemment il pleuvait il fallait vraiment qu'il pleuve pour que voilà et ça c'est tout le temps là c'est peut-être pas l'exemple mais des exemples comme ça on en a énormément des petites parenthèses de narrateurs comme ça voilà des petites parenthèses de narrateurs alors après l'humour je ne suis pas allée avoir à chaque fois étant donné que l'édition est quand même une édition unilingue il faut le préciser donc si on veut vraiment aller voir le texte latin il faut aller faire un petit effort pour aller le chercher bon évidemment je comprends bien l'éditeur si il avait fallu faire une édition bilingue vous voyez le bouquin que ça aurait fait donc il faut aller chercher donc je ne suis pas allée à chaque fois chercher il y a des fois où on rit avec la traduction seule c'est quand même le but aussi il y a deux personnages qui sont beaucoup inconnus Biblis et Kaunus qui sont un frère et une soeur enfin une soeur et un frère c'est la fille Biblis c'est le garçon Kaunus et la fille est amoureuse de son frère donc c'est assez compliqué pour elle un petit quatre vers peu à peu l'amour se transforme elle vient voir son frère arrive maquillée désire trop qu'il la voit belle si jamais une femme plus belle est là elle est jalouse elle ne voit pas clair en elle prise à cette flamme elle ne demande rien mais s'échauffe elle lui dit mon homme les noms de famille elle déteste elle préfère qu'il l'appelle Biblis que ma soeur voilà il y a des petits moments quand même comme ça où les noms de famille elle déteste on a vraiment on est dans de la langue certes simple mais si on va voir le texte latin je ne suis pas allée voir pour le coup mais dans d'autres fois je suis souvent allée voir je peux vous assurer que c'est fidèle au texte latin on voit ce que certains peuvent dire cet humour il prend une autre forme il me semble-t-il c'est ce que moi j'appellerais la douceur je trouve que cette traduction est particulièrement douce c'est-à-dire qu'on est on est des fois on a des frissons tellement on est ému on a envie de sourire on a presque des larmes qui montent aux yeux tellement il y a un texte fait de douceur je crois que c'est propre à Ovid je crois qu'Ovid a vraiment une langue très douce un latin très doux et je trouve que Marie rend parfaitement cette douceur alors elle la rend dans des moments de douceur et elle la rend aussi étrangement c'est sans doute aussi lié à Ovid elle la rend aussi dans des moments de grosse cruauté parce qu'il y a énormément de cruauté dans les métamorphoses des moments de douceur on peut en lire tu peux en lire le début de Failleton je crois le début du livre 2 Failleton qui est un des plus beaux épisodes un des plus beaux épisodes le début c'est pas la première page de Failleton le palais du soleil était tout en haut sur les colonnes de l'air clair d'un or qui palpite d'un cuivre de feu l'ivoire brillant couvrait le fait du toit les doubles portes irradiaient une lumière d'argent l'ouvrage surpassait la matière Mulcibert a brodé les eaux qui entourent les terres du milieu et le globe et le ciel suspendus sur le globe l'onde a des yeux a des dieux bleus Triton l'harmonieux Proté le changeant et celui qui presse de ses bras le dos atroce des baleines et géons Doris et ses filles les unes qu'on voit nager d'autres qui sur un rocher sèchent leurs cheveux verts d'autres qui voyagent sur un poisson toutes n'ont pas même visage mais presque comme c'est chez les soeurs la terre porte des hommes des villes des forêts des bêtes des fleuves des nymphes des divinités de campagne au-dessus est posée une image du ciel qui lui six constellations à la porte de droite six à la porte de gauche l'enfant de climène par la voix montante arrive entre au toit de celui qu'il croit son père presse le pas vers le visage de celui-ci et très vite s'arrête de plus près il ne supporte pas la lumière vêtue d'un habit pourpre était assis fou et bûche sur un trône brillant des meureaux de clair à droite et à gauche le jour le mois l'année les siècles et posée à espace égaux les heures le printemps nouveau était là avec sa couronne fleurie là l'été nu qui portait des guirlandes d'épis là l'automne salle de raisins piétinés et l'hiver glacial hirsute de cheveux blancs au milieu épouvanté par la nouveauté des choses le jeune homme ça continue ça continue et alors ce qui est en restant à cet endroit-là ce qui est troublant c'est que ici on est Faéton va voir son père le soleil on est encore dans un moment de douceur de paix encore à ce moment-là mais dans la suite du récit Faéton va demander à son père de lui donner le char du soleil de lui prêter le char du soleil et le père ayant promis il est obligé de lui prêter et Faéton va se lancer avec ce char et brûler la terre entière disons les choses clairement donc la scène va tourner au drame et à la tragédie et pourtant le texte continue à être d'une très grande douceur me semble-t-il si tu voulais en faire 20 verres de plus ou la chute 187 207 187 à peu près voilà que va-t-il faire tout ce ciel dans son dos et devant ses yeux plus encore en esprit il les mesure une fois il regarde devant ce qu'il ne doit pas atteindre le couchant puis il regarde derrière le levant que faire ignorant stupéfié il ne lâche pas les rênes ni ne peut les tenir ni ne connaît le nom des chevaux semé ça et là dans le ciel varié il voit frissonnant des morceaux de miracles et des simulacres de bêtes énormes il y a un lieu où le scorpion incurve ses bras en deux arcs avec sa queue et ses bras fléchis d'un côté et de l'autre il prend de ses membres l'espace de deux signes l'enfant quand il le voit mouillé de sueur de venin noir menaçant de le blesser de sa pointe crochue vide de pensée dans un effroi gelé lâche les rênes elles tombent quand elles leur touchent les chines les chevaux s'élancent rien ne les tient dans les airs d'une région inconnue portée par leur élan sans loi ils ruent sur les étoiles fichées tout en haut de l'éther courent entraînent le char par les déserts parfois cherchent le haut parfois en pente par des chemins d'abîme tombent tout près de la terre les chevaux de son frère courent plus bas que les siens la lune s'étonne et les nuages brûlés fument plus haute est la terre plus elle est prise par les flammes fendue elle se crevasse sèche quand les sucs se retirent les pâturages blanchissent l'arbre prend feu avec ses feuilles la récolte déjà sèche offre matière à son désastre c'est se plaindre de peu de grandes villes et leurs remparts périssent des pays avec leur peuple les feux les font cendre les forêts avec les montagnes brûlent brûlent atos et taurus et silix thmolus et etta et sèche alors jadis criblée de source ida et hélicon des vierges et haïmus qui n'est pas encore à eux agres brûlent dans l'immensité etna aux feux jumeaux et parna sa deux têtes et érix et sainte et hortris et rhodope qui n'a plus de neige et mimas et d'indima et michale et citeron nés pour le culte des dieux ces glaciers ne servent pas la city caucase brûle et ossa et pende et plus grand que ces deux là olympe et alpe les aériennes et apennins qui portent les nuages et en même temps on est dans un discours avant puisqu'on a aussi accumulation de noms propres il fait ça souvent l'accumulation des noms propres là c'est les noms de lieux les noms géographiques avec les montagnes les rivières mais il a ça avec au moment de Actéon qui est mangé par ses chiens on a tous les noms des chiens qui qui est un passage qui est un peu difficile à lire parce que c'est des noms grecs recomposés etc avec lesquels à la fois ils s'amusent et à la fois c'est un peu comme si oui ils nous mettaient dans un un contexte comme les filles qui tissent la toile un contexte déjà voilà vous l'avez là je vous je vous donne le décor et le décor c'est le nom des bêtes c'est ça alors en parlant de tisser la toile je voudrais vous donner un dernier exemple de cette de cette langue quand même très particulière qu'utilise Marie qui est dans cette légèreté douceur y compris dans la dans la plus grande violence les métamorphoses sont pleines de récits horribles disons bien les choses des récits de viol en particulier très nombreux il y a une une légende qui est particulièrement troublante c'est celle de Philomel Philomel violée par son par son beau-frère qui est venu la chercher au nom de sa de sa soeur et qui qui l'enlève et qui qui la viole alors que c'est une jeune fille vierge et il la viole dans une dans une bergerie où il la séquestre et quand elle quand elle quand elle lui dit qu'elle veut le dire et en parler autour d'elle il lui arrache la langue avec une tenaille enfin il lui arrache la langue donc elle se retrouve en plus muette il la reviole par dessus je vous passe au coin de détail mais c'est vraiment ça le texte et elle va vouloir se faire savoir parce qu'en fait il s'en va il la laisse il la laisse enfermée dans cette bergerie et elle voudrait faire savoir ce qui lui arrive à sa soeur l'épouse du violeur et pour cela elle va passer encore une fois par le tissage et elle va tisser sur une sur une toile des seins pour lire cela et le vers je suis allée le voir il commence par pourpouréas ceux qui ont le livre pour aller voir c'est 677 si vous voulez vérifier ça commence par pourpouréas et ça finit par albasse alors beaucoup parlent d'écriture pourpre ou de violences pourpre moi je sais moi j'y ai pensé je me suis dit que je me serais fait plaisir avec une lettre écarlate là dedans Marie pas du tout Marie elle écrit ce vers magnifique c'est le vers c'est la suite de neuf phrases on commence par un et et tisse à fil blanc ses souvenirs rouges voilà je crois que tout c'est dit en fait ce petit c'est léger c'est tout simple mais ça dit beaucoup plus que tous les gros mots qu'on aurait pu faire avec pourpouréas en fait pourpouréas est au début du vers Albas à la fin du vers Albas c'est blanc et là c'est le contraire les couleurs sont inversées dans le vers mais oui mais souvent enfin souvent pour bon il se trouve que là c'est comme ça que c'est arrivé mais voilà alors restons sur le vocabulaire quand même il y a eu il y a eu quand même parmi tous les éloges que Marie a reçus dans la presse pour ce livre il y a eu des fois des critiques c'est normal et en particulier je sais qu'on t'a reproché par exemple l'emploi du mot putain alors le mot putain est employé à quelques reprises dans la traduction pas très souvent une ou deux fois une ou deux fois tu peux nous dire dans quel contexte précis oui alors c'est Junon qui parle d'Europe qui parle de sa de 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 alors je crois qu'en latin mais on n'a pas vérifié mais je crois que c'est pas elex le mot latin qui n'est pas un mot très fréquent en latin non plus mais qui n'est pas un mot grossier non plus je ne crois pas et on aurait pu traduire rival je pense quelque chose comme ça alors ça m'a fait trop bizarre de traduire rival pour désigner Europe quand Junon qui est furieuse et qui et qui qui lui souhaite le pire bon la rivale donc voilà ce cette désignation est arrivée je pense que si ça n'avait pas été pris dans le dialogue et dans la parole de quelqu'un d'une narratrice là en l'occurrence Junon j'aurais voilà le mot putain ne serait pas arrivé mais là c'est vraiment dans une c'est dans une grosse colère dans une grosse colère de Junon voilà qui lui qui parle de toutes les filles qui couchent avec Jupiter voilà on se met à sa place je crois que c'est il y a ça et puis il y a un autre un autre cas je crois que c'est avec Cupidon non avec Hermès je ne sais plus quelque chose qui est un petit peu une expression un peu familière voilà c'est les deux seuls mais là aussi c'est Apollon qui parle à Hermès et qui lui qui l'appelle mais c'est les seuls les seuls exemples il n'y a pas d'autre jeu avec du langage familier ou non je ne crois pas ne faisons pas peur il n'y a pas de la traduction ne comporte pas d'un langage familier donc celui qui a vraiment attaqué sur ce point il était un peu gonflé il a trouvé le seul mot familier vraiment familier de toute la traduction je crois est-ce que tu veux encore ajouter des choses sur ça sur ces détails sur cette façon d'écrire sur le vocabulaire sur où est-ce qu'on on essaie de poser quand même la question de ce que sont les métamorphoses qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est quand même que c'est métamorphose et que tous ces changements à quoi ça rime décrire tous ces changements et alors c'est une notion qui t'habite dans tes livres il y a quand même beaucoup dans tes autres dans tes vrais livres disons il y a des changements permanents des personnages qui passent d'hommes à femmes j'en parlais tout à l'heure où un simple accent grave aigu il est grave ou aigu je ne sais plus l'accent il est grave il est grave fait changer le genre d'une personne même d'une divinité on pourrait dire donc des personnages qui perdent des morceaux de corps il y en a beaucoup dans tes romans donc tu dois savoir ce que c'est toi sans doute il faut croire que tu sais ce que c'est que ces métamorphoses c'est quoi ton explication de ces métamorphoses je ne saurais pas donner une explication métamorphose mais simplement constater que chez Ovid elles ne se ressemblent pas les métamorphoses il y a des métamorphoses comme celle de Daphné par exemple donc en arbre qui sont des échappées qui sont des fuites qui sont des saluts même si c'est un salut par on change de nature de femme elle passe à végétal mais enfin bon il y a tout un tas de métamorphoses comme ça qui sont des saluts en oiseau autant l'arbre c'est vers le ciel autant ses branches vers le ciel l'oiseau aussi donc il y a quelque chose qui est de l'ordre c'est pas complètement désespérant comme métamorphose il y a des métamorphoses qui sont tragiques celles d'Actéon il est transformé en l'objet même qu'il chasse le chasseur est chassé et non seulement il est chassé mais il est dévoré par ses propres chiens donc là l'identification il devient ce qu'il cherchait non pas à être mais à avoir donc là il y a une espèce de réflexivité atroce et tragique et impossible normalement on voit pas sa mort et lui il y assiste donc il y a des métamorphoses comme ça il y a celle de Martias aussi c'est pas une métamorphose d'ailleurs parce que Martias c'est à la limite c'est pas une métamorphose c'est une cruauté tout simplement il y a des métamorphoses qui sont des cruautés purement et simplement jusqu'à celle de Martias qui est dépecée en fait on lui enlève la peau tout ça parce qu'il n'a pas d'oreille c'est quand même con il n'a pas d'oreille c'est à dire qu'il n'entend pas bien il n'entend pas ce qui est beau il croit que la fuite de pan c'est plus beau que la lire et pour ça il va perdre sa peau sa peau sa beauté c'est le même mot en grec alors il perd la beauté il perd la peau il perd ce qui l'entoure il perd ce qui qui fait un peut-être une séparation entre lui et le monde et du coup il est le monde et c'est une sorte d'atrocité ou de jouissance je ne sais pas ou les deux infinis et voilà donc c'est des métamorphoses qui vont jusqu'au bout donc il y a ça Axéon, Martias moi je les mets du même côté du même ordre alors que Procné elle est un oiseau et hop Daphné elle est un arbre et tout ça va vers quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du salut et puis il y a des métamorphoses enfin je ne fais pas ce n'est pas du tout exhaustif ce que je dis là mais il y a des métamorphoses il y en a une enfin il y en a plein mais il y en a une qui est celle de Glocus qui est un fleuve et lui en fait il souhaite sa métamorphose enfin il souhaite il n'a pas vraiment au début cherché complètement mais très très vite avant d'être transformé en fleuve il sent il sent le désir d'un autre élément c'est plus l'air qu'il désire c'est l'eau et ce petit passage là et je crois que en fait là la métamorphose c'est ni la cruauté ni le salut c'est le passage c'est le passé de l'un à l'autre c'est en fait lui je crois qu'on a un autre exemple qui est un petit peu comparable mais lui c'est lui il est déjà un autre il est à la fois quelqu'un d'autre déjà dans le désir d'être dans le désir d'aller vers un autre élément c'est il le raconte c'est lui qui le raconte il dit alors je prenais les poissons où mon filet les prenait assis sur mon rocher je surveillais la ligne à ma canne pêcheur quoi voici de proches rivages auprès bien verts d'un côté ils sont cerclés d'eau et de l'autre d'herbes ici les génisses cornus n'ont rien abîmé en broutant ni vous calme brebis ni vous chèvre hirsute l'abeille d'ici affairée n'a ni cueilli ni emporté les fleurs on n'a pas tressé de couronne de noces pour nos têtes jamais les mains armées de faux n'ont coupé quelque chose le premier dans ce jardin je me suis assis je sèche mes lignes mouillées et pour les compter je pose ici en ordre les poissons captifs que le hasard pousse dans mes filets ou la crédulité vers mes hameçons courbés cela ressemble à une histoire mais pourquoi je raconterais des histoires à peine mes prisonniers touchent la prairie qu'ils commencent à remuer à changer de côté à se traîner sur terre comme dans les eaux j'attends immobile et émerveillée la troupe fuit dans l'eau laisse là nouveau maître et rivage saisie je m'interroge je cherche longtemps à comprendre est-ce un dieu qui a fait ça ? est-ce le suc de l'herbe ? mais quelle herbe a ce pouvoir je me dis de la main je l'accueille pour la goûter cueillie je mors dedans à peine ma gorge s'imbibe des sucs inconnus que soudain dedans je sens frissonner mes entrailles mon coeur est pris par l'amour de notre élément je ne peux rester plus longtemps je ne te retrouverai jamais terre au revoir je dis et j'immerge mon corps sous les flots les dieux de la mer me reçoivent etc donc c'est l'amour de notre élément qui le prend et qui va le faire devenir eau après qu'il a vu ses poissons ses prises c'est pas un chasseur c'est un pêcheur mais pour lui ça se passe drôlement mieux que pour actéon quand même donc ça aussi c'est une métamorphose et après peut-être une autre une dernière qui est encore alors peut-être qui raconte autre chose qui donne une autre c'est pas des explications c'est juste des petites idées comme ça sur mais c'est Hippolyte le Hippolyte qu'on connaît le Hippolyte de 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 Phèdre qui qu'on trouve au livre 15 donc à la toute fin donc normalement il n'a rien à faire là parce qu'au livre 15 c'est toute l'histoire romaine qu'on qu'on retrouve à partir du livre 12 et pourtant il est là mais on le reconnaît pas tout de suite parce qu'il est bien caché derrière un autre personnage Huirbius Huirbius et c'est Huirbius qui dit je ne sais plus qu'elle d'inf qui pleure parce que elle est très malheureuse il lui dit mais enfin des malheurs il y en a des il y en a des bien pires oui non c'est la c'est la jeune épouse de de Hercule en fait qui se plaint parce qu'elle a perdu et donc il lui dit oh 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 c'est bon il y en a des malheurs il y en a des bien pires notamment je vais te raconter le malheur d'Hippolyte et là en pleine épopée romaine on a le malheur d'Hippolyte qui est raconté et c'est Huirbius qui le raconte et c'est lui Hippolyte il explique c'était moi en fait donc et là et comme ça arrive juste ou après ou avant je ne sais plus mais le grand discours de Pythagore qui explique que la métamorphose et bien qui donne une explication de la métamorphose qui est plus près de la métampsychose que vraiment ce que nous a montré Ovid jusque là à savoir qu'il y a une âme et que tous les vêtements que prennent que cette âme peut prendre c'est ça la transformation alors on peut l'interpréter comme ça mais on a tout un tas de manières de prendre la métamorphose c'est jamais du même ordre en fait du début à la fin Wirbius c'est quand même marrant parce qu'il dit je donc Hippolyte c'est lui Wirbius c'est lui il dit je et au je il raconte sa propre mort ce qu'a pas pu faire le pauvre Actéon qui y a assisté qui l'a pas raconté mais lui Wirbius à la fin lui raconte sa propre mort il dit je suis mis en petit morceau lacéré déchiqueté faites tout ça avec un grand plaisir en fait c'est c'est vraiment une oeuvre tragique les métamorphoses on a beaucoup beaucoup de parce que c'est ça ça interroge toujours la limite du corps la limite de la possibilité de vivre en corps donc c'est vraiment une oeuvre tragique mais comme si c'est aussi très cocasse le tragique et très très comique tellement au bout du tragique on ne peut plus que rire c'est ça bon alors il y a une autre façon de lire encore ces textes il y en a plein d'autres façons de les lire j'imagine mais il y en a une que je voudrais te soumettre c'est assez troublant de voir à quel point les métamorphoses sont aussi une oeuvre savante et une oeuvre de 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 réécriture permanente est-ce que pour Ovid dans cet esprit de son temps quand même cet esprit de réécrire sans arrêt toujours un peu autrement les mêmes textes il ne s'agit pas de métamorphoser en série les grands textes et de faire des textes les plus classiques de son temps déjà des sortes de nouveaux corps comme il dit dès le début en effet on trouve on trouve quand même dans les métamorphoses des réécritures d'un peu tout en fait de tout ce qui précède je voudrais en proposer une tu diras ce que tu le liras le texte si tu veux ou un extrait c'est à la fin du livre 4 et ça enchaîne avec le livre 5 à la fin du livre 4 on a un long un long récit autour du de Percé personnage célèbre mythologique de Percé donc Percé qui délivre Andromède on le connaît on connaît plutôt ça par le tableau d'Ingres par exemple qui est au musée Ingres à Montaumont je crois bien donc Percé délivre Andromède donc toute la l'histoire nous est racontée dans le détail il va la sauver de son rocher il va tuer le monstre le monstre marin qui venait l'attaquer régulièrement et il fait tout ça bien sûr avec sa fameuse tête de méduse alors la tête de méduse prend beaucoup de place dans le récit à ce moment là mais Percé avait passé un contrat avec les parents d'Andromède disant je veux bien la délivrer mais à la seule condition que si je la délivre vous me la donniez ensuite donc je la veux pour épouse donc il la délivre et en effet les parents la lui accordent en paiement dont Percé a réussi et puis voilà arrive une toute petite scène assez inattendue alors il me semble que tu as dû te faire plaisir à traduire parce que vraiment elle est complètement décalée elle est là elle est complètement décalée par rapport à à ce qu'on attend on vient de voir cette grande lutte contre ce monstre donc un récit qui a l'air très classique et puis la tête de méduse elle a besoin de elle a besoin de sécher en fait lui il lave d'eau ah oui avec lui il lave d'eau puisée ses mains de vainqueur la tête au serpent il ne faut pas l'abîmer sur le sable dur il amollit le sol de feuilles et de petites branches nées sous l'eau l'adoucit il y pose le visage de méduse fille de forcisse la petite brindille nouveau-née imbibée de moelle encore vive prend la force du monstre se durcit au toucher reçoit raideur nouvelle dans les branches et le feuillage les nerfs de la mer veulent encore du miracle elles sont ravies ça marche avec un tas de petites brindilles dures comme elles sont elles les jettent dans l'eau maintenant c'est le corail qui a pris cette nature touché par l'air il a pris la dureté ce qui était algues dans les mers devient par-dessus les mers pierres on a le corail qui arrive avec la petite herbe qui a pris la dureté par la tête de méduse et les nains le jettent ça à l'eau et hop voilà on a cette petite histoire on se dit voilà la tête de méduse qui transforme tout en pierre voilà ce qu'il en fait faire des petits corails avec des petites herbes et puis c'est presque clos ce récit et puis ça repart quand même les parents lui demandent quand même d'expliquer comment il a réussi à avoir sa fameuse méduse donc il raconte la méduse à la fin du champ 4 il va assez vite pour la raconter et puis on tourne la page on arrive au début du champ 5 et au début du champ 5 notre père c'est tout fier de son mariage puisqu'il a gagné son épouse il est reçu il est convié à un banquet par les parents de la mariée et donc il va chez les parents et tout d'un coup on se trouve dans un banquet qui ressemble étrangement au champ 8 de l'Odyssée on a l'impression d'être au banquet d'Alkinoos qui reçoit Ulysse et où la mariée d'ailleurs est tout aussi absente qu'est absente Nausicaa une fois qu'elle a amené Ulysse à bon port puisqu'au banquet il n'y a pas droit à Nausicaa au passage et là la mariée elle n'y est pas non plus donc notre père c'est très fier il s'apprête à re-raconter des nouvelles histoires de sa tête de méduse et voilà qu'il est arrêté dès le début du champ dans son discours par l'entrée d'une troupe d'hommes armés qui entrent dans la salle du banquet et qui se mettent à réclamer leur dû c'est-à-dire la mariée en fait c'est l'oncle de la future mariée qui veut qui croyait qu'il allait pouvoir se marier avec elle et à partir de là au lieu d'avoir des récits de Persée comme on s'attendait on a une énorme scène de carnage on peut dire de bagarre et puis de carnage puisque ça ça décanit à tout va et tous ces tous ces hommes qui sont rentrés Persée va les va les tuer les uns après les autres avec sa tête de méduse évidemment c'est-à-dire qu'il a brandi et ils sont les uns après les autres transformés en pierre puisque c'est l'effet de la tête de méduse et on a l'impression d'une réécriture cette fois du massacre des prétendants alors vraiment en dix fois plus grand parce qu'il y a beaucoup plus de morts encore que dans l'Odyssée et ça dure très longtemps donc il n'y a pas beaucoup de métamorphose là-dedans sauf ces ces bonhommes qui les uns après les autres se transforment tous en statues ça ressemble un peu alors des fois ça fait des choses très jolies quand même c'est même magnifique je cite un vers il reste un trait d'étonnement sur sa bouche de marbre ils sont figés toujours sur le tel quel pris sur le vif on pourrait dire donc ça devient des statues avec la la forme humaine encore telle quelle mais on peut se demander un peu pourquoi ce texte finalement un peu un peu gratuit où tout le monde meurt et est-ce que ça serait pas justement une sorte de parodie vraiment de l'Odyssée qui va un peu plus loin puisque tout le monde meurt y compris quand même ce qui est quand même assez troublant y compris la haed il y a un haed au banquet puisqu'on est dans un banquet à la grecque et il y a un haed et dans l'Odyssée quand même Homère et Télémaque enfin Télémaque et Homère à travers lui épargne la haed qui lui n'est pas tué par Ulysse alors qu'ici la haed il y passe aussi le chanteur le poète il y passe aussi avec ses deux magnifiques vers tu traduis de façon magnifique en tout cas le chanteur tombe de ses doigts mourants touche les cordes de la lyre et voici le pauvre chant qui chute donc avec le avec le chanteur meurt le le chant alors oui mais c'est toujours comme ça là c'est donc voilà il fait mourir la haed il fait mourir le chanteur que Homère épargne on a deux chants de l'Odyssée en un donc à la fois le banquet et à la fois la mort des prétendants il y a d'autres il y a tout un tas d'exemples comme ça alors on pensait à l'histoire de Thétis c'est au chant c'est au livre 11 des métamorphoses Thétis c'est la mère d'Achille et elle va elle s'est protée son ce qui est son père enfin bon voilà bon pour elle en tout cas c'est de la famille c'est sûr et protée qui conseille son gendre donc Pellet le futur mari de Thétis nymph marine mère d'Achille il la conseille il le conseille et puis il lui dit elle va se transformer en tous les animaux possibles en tout mais c'est pas grave serre jusqu'à ce qu'elle redevienne elle-même tu la lis tu la tiens bien elle va redevenir elle-même et là vous pourrez avoir un enfant en gros et en fait cette scène-là c'est la même scène qu'on trouve et dans l'Odyssée tu vas dire à quel chant sur le chant 4 et aussi chez Virgile qui lui-même reprend l'Odyssée de manière qui le traduit dans les géorgiques Virgile mais ce qui est marrant c'est que dans l'Odyssée et chez Virgile c'est protée qui se transforme en toutes sortes de choses c'est pas tandis que nous c'est au féminin en fait c'est Thétis nous chez Ovid c'est protée qui donne le conseil et c'est Thétis qui est celle qui échappe et qui se transforme donc à la fois et alors ça c'est une chose donc il joue avec tout ça évidemment Ovid mais quelquefois aussi il prend une chose par exemple Circé Circé dans l'Odyssée ou la Sibylle ou dans l'Eneïde tous ces personnages-là Circé, la Sibylle c'est des personnages sérieux c'est des personnages solennels inquiétants etc et là nous notre Circé dans les métamorphoses c'est elle qui tombe amoureuse qui supplie les hommes de bien vouloir s'intéresser à elle enfin Picus et puis un autre avant enfin voilà il prend l'histoire et il va la transformer à l'endroit juste où on ne s'y attend pas en fait qu'est-ce qu'il y a d'autre on a aussi le Cyclope on a toute l'histoire du Cyclope qui est amoureux voilà le Cyclope on ne s'attend pas à le voir amoureux là il est il est même un peu bené tellement il est amoureux enfin il fait des vers qui sont des vers très très faciles à traduire du latéral français parce qu'ils sont extrêmement répétitifs fonctionnent tous sur la comparaison tu es plus belle que tu es plus blanche que tu es plus douce que et ça dure trois pages enfin presque et donc ce Cyclope ben voilà ça c'est des des petites choses qu'on il y a du plus sérieux aussi ça c'est peut-être un peu amusant si c'est le Cyclope mais ce que tu vois par exemple au début des Métamorphoses quand il dit qu'il va chanter un poème qui va du début du début du monde jusqu'à la fin Ab Prima Origine depuis la première origine ce Ab Prima Origine on le retrouve dans les dans les Géorgiques il était avant Ovid dans les Géorgiques au début dans le Géorgique 4 dans le récit des abeilles des Géorgiques on trouve on trouve un récit mythologique à l'intérieur qui explique pourquoi le Aristée perd toutes ses abeilles et on va voir le récit de la raison de la perte de ses abeilles et il est dit cette formule exactement la même que chez Ovid donc Ovid doit l'apprendre à Virgile on peut penser Ab Origine Prima et c'est le début de l'histoire c'est pas le début du monde c'est le début de l'histoire et il va raconter cette histoire terrible qui est une histoire très célèbre mais on la raccroche pas d'habitude d'Aristée cette histoire très célèbre c'est l'histoire d'Orphée et Eurydice puisque Aristée est la cause de la mort d'Eurydice on connait l'histoire d'Orphée et Eurydice mais la cause de la mort d'Eurydice souvent on la connait pas et en fait c'est Aristée ce gardien de ce berger poursuit de ses de ses ardeurs la jeune Eurydice qui vient juste d'être mariée avec Orphée et pour lui échapper elle court mais comme elle court au bord de l'eau elle court dans des espèces de marécages et elle se fait mordre par un serpent d'eau une espèce de bête d'eau et elle meurt comme ça et c'est Orphée qui envoie la malédiction enfin la punition sur Aristée et c'est pour ça qu'il perd ça c'est le chant 4 des Georgiques de Virgile et on trouve ce ab prima origine qui quand même que moi j'ai traduit du début du début alors là pour le coup en n'étant pas très fidèle au texte cette fois là mais c'était très difficile de traduire la première origine et donc voilà bon ça a été une discussion une longue discussion et une décision de traduire comme ça et en fait c'était pour moi très important que ce soit la première origine et le fait et le fait le fait est que quand Eurydice bon après on sait comment on fait c'est d'aller la chercher et il n'y arrive pas et au vide dit et elle retourne au lieu où elle était avant donc c'est quoi la première origine c'est le néant en fait et ça c'est Eurydice c'est dans l'histoire c'est l'absente Eurydice jamais elle est pourtant Dieu sait si on chante autour d'elle et c'est Orphée et autour d'Orphée et pourtant elle elle est jamais il n'y a pas de métamorphose d'Eurydice elle est vraiment elle pour le coup enfermée dans ses enfers et jamais donc à prima origine depuis la première origine et qui est sans doute l'absence de vie en fait le néant l'avant donc je trouvais ça vraiment intéressant de le trouver dans les hiérurgiques alors pour finir comment expliquer la fin le fameux chanquinze où on a cette histoire de Rome qui arrive où on a une réécriture en résumé de l'énéide de petites livres enfin comment est-ce que tu comprends toi ce dernier chant d'histoire est-ce qu'il t'a paru différent déjà à traduire est-ce que ça t'a paru être une autre autre chose que ceux qui précédaient non moi il m'a pas paru différent à traduire je pense que lorsque non je l'ai pas je l'ai pas j'ai pas vécu les derniers chants peut-être ceux qui m'ont paru un tout petit peu plus différent enfin un petit peu plus difficile à traduire parce que c'est les c'est les combats avec Achille c'est le combat avec Cygnus c'est c'est quand il refait l'Iliade en fait c'est quand il fait mais toute la fin quand la métamorphose ou l'apothéose de César enfin on est vraiment hippolyte le discours de Pythagore c'est vraiment vide enfin c'est la même chose je sais pas il fait ce qu'il a dit il a dit qu'il irait jusqu'à son temps il va jusqu'à son temps jusqu'à la jusqu'à la suite ça m'a pas paru en rupture avec en tout cas du point de vue de la langue pas du tout merci beaucoup beaucoup merci je vais vous passer mon micro s'il y en a qui veulent poser des questions à Marie vous attaquer à sa traduction l'attaquer attaquer sa traduction c'est quelqu'un qui s'est transformé en oiseau j'ai une question qui n'a rien à voir à la traduction par quel miracle a-t-il qu'en plus de textes est-il arrivé intact jusqu'à vous jusqu'à nous ah bon ça tu vas répondre je vais pas répondre je pense pas que ce soit un miracle c'est des gens qui ont recopié qui ont travaillé qui ont recopié qui ont fait passer les manuscrits sous forme de codex et puis ça s'est recopié recopié et puis ça s'est devenu c'est devenu ça fait partie des textes qui ont été choisis pour être étudiés plus tard et donc sauvés donc plein d'autres en effet n'ont pas été sauvés mais on a une seule version ou plusieurs versions de ces textes au final oui oui quelqu'un qui va répondre beaucoup mieux que moi je connais quelqu'un qui est encore mieux placé que moi c'est Jean-Luc Lévrier qui va se volontiers répondre à cette question alors moi je suis venu pour faire la publicité pour les tristesses en fait non je plaisante mais c'est vrai que la question de la transmission des métamorphoses est passionnante alors je vais un petit peu quand même botter en touche en vous parlant d'une autre métamorphose des métamorphoses qui est en rapport bien sûr avec la transmission du texte à l'époque païenne évidemment les métamorphoses nagent dans leur élément si on peut dire mais quand le christianisme est passé par là tous ces dieux qui courent après les neufs ça devient carrément suspect donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut être assez intelligent pour se dire que le texte mérite d'être sauvé et assez astucieux pour trouver le moyen de le sauver et alors le moyen de le sauver tenez-vous bien c'est encore plus incroyable que tout ce que on peut lire dans Ovid à mon avis c'est encore plus fort que les métamorphoses qu'on trouve chez Ovid ça consiste à dire que les métamorphoses en fait sont la préfiguration du christianisme à venir et que certains personnages des métamorphoses sont quelques siècles avant puisqu'on est dans les temps mythiques sont déjà des figures christiques je prends un seul exemple qui devrait vous convaincre Actéon dont vous nous avez parlé il y a un instant Actéon bien sûr personnage métamorphose en serre avec des bois de serre et dévoré par ses propres chiens qui ne le reconnaissent pas et bien figurez-vous qu'au moyen âge dans une lecture qu'on appelle une lecture moralisée c'est-à-dire avisée chrétienne le serre en question Actéon donc c'est le christ les bois de serre c'est la couronne d'épines et les chiens qui dévorent Actéon leur maître ce sont les juifs qui n'ont pas reconnu dans le christ celui qui se présentait comme le roi des juifs donc pour eux ça ne fait pas un pli Actéon c'est une figure annonciatrice du christ et donc voilà entre autres non pas matériellement mais intellectuellement comment le texte peut parvenir jusqu'à nous il peut parvenir jusqu'à nous entre autres parce qu'il a franchi une étape qui pouvait être redoutable celle de sa lecture au Moyen-Âge et du coup je trouve que le Moyen-Âge a fait quelque chose qui n'a rien de l'obscurantisme qu'on lui prête parfois mais au contraire il a permis de mettre en lumière l'originalité du texte et de lui appliquer ce qui est encore plus fabuleux le principe dont il était lui-même porteur pour l'aspect matériel je rends le micro à François Ripolle je n'ai rien rajouté tu as très bien répondu a été transmis ce qui était récupérable chrétiennement évidemment même chose pour Virgile sa quatrième bucolique etc donc c'est la capacité de récupération qui a sauvé Ovid oui mais en même temps tout a été transmis quand même y compris les nymphes donc il n'y a pas eu du ménage de fait quand même à Asperon on peut penser que non c'est bien malgré tout moi j'aurais une question à poser sur la façon dont vous avez procédé pour la traduction est-ce que vous avez travaillé en ayant uniquement le texte latin à côté de vous ou est-ce que vous avez sans arrêt fait le va-et-vient avec les autres traductions existantes quelle méthode avez-vous choisie dans le cours de la traduction ? je n'ai pas fait le va-et-vient avec les traductions existantes la seule que j'ai un peu regardée mais pour des raisons quelquefois pour être sûre que je ne me trompais pas en fait que je ne faisais pas de contresens c'est celle de la budée en fait voilà et c'était vraiment pour j'avais un oeil dessus parfois pour faire un peu plus vite pour être sûre que je ne faisais pas un contresens ou quelque chose comme ça mais sinon je n'ai pas regardé les traductions en revanche après oui après pas sur tous les passages mais sur certains passages qui m'avaient sur lesquels j'étais restée un petit peu plus longtemps je suis allée voir ce qu'avait fait surtout Daniel Robert parce que les autres j'ai regardé aussi mais ça me convainc j'étais pas super convaincue mais chez Daniel Robert j'ai trouvé des choses mais j'ai pas regardé avant non il y a une traduction dont on n'a pas encore parlé c'est celle d'Olivier Serre on n'arrive pas à en parler qui est très spécifique j'aimerais avoir votre avis que vous disiez aussi en quoi elle consiste c'est vraiment une traduction particulière ou est-ce qu'il prend parce que est-ce qu'il prend bon le latin certes mais aussi toutes les traductions qu'on a d'Ovide et il en fait des alexandrins parce qu'on est très très loin du texte chez Olivier Serre la plupart du temps ou je me trompe moi il me semble qu'on est très loin du texte pour arriver à l'alexandrin il je ne sais pas pour ceux qui ne savent pas il fait bien venu l'alexandrin oui on a l'impression que c'est une go tu as vu oui mais il n'a pas le souffle d'Hugo quoi et et alors c'est quand même mais peut-être ce n'est pas du tout juste pour Olivier Serre ce que je vais dire mais c'est c'est quand même étonnant parce que alors bien sûr il fait des alexandrins et on n'a pas le souffle du go enfin de l'alexandrin enfin de quelque chose qui va nous emporter moi je ne suis pas emportée par l'alexandrin imaginons que je ne parle pas d'Ovide parce que je suis trop proche d'Ovide alors évidemment je vais critiquer mais autre il traduit tout comme ça il traduit tout et je ne me laisse pas emporter par l'alexandrin Olivier Serre alors que l'alexandrin ça m'emporte ça emporte quand même et là je ne sais pas moi j'ai l'impression que pour les métamorphoses en tout cas il a pris les traductions et puis le latin bien sûr mais aussi toutes les traductions et qu'il faut que ça rentre il faut que ça rentre dans les douze syllabes à chaque fois donc je ne sais pas par exemple alors un exemple chez Olivier Serre d'un truc qu'il fait pour écho imago wokis l'image de la voix il traduit le pseudo dialogue je ne sais pas si vous vous rappelez il y a tout un tas de choses comme ça qui sont un peu pseudo dialogue puisque c'est vous qui posez la question monsieur l'évrier attendez quand je ne dis rien on me fait répondre quand je pose la question pour essayer de ne pas avoir à répondre je suis un peu embarrassé mais bon c'est vrai que c'est une traduction je ne sais pas vous dites qu'il n'y a pas de fidélité absolue à l'original j'ai l'impression que certains traducteurs s'immergent dans le texte et que d'autres surfent sur le texte mais tous les deux sont vraiment en contact avec l'élément marin si je file la métaphore j'ai l'impression que lui surfe sur le texte et si on regarde et c'est ça qui me rend admiratif face à sa traduction si on regarde d'une certaine façon je dis bien d'une certaine façon il y a tout mais de notre côté ce qui me gêne terriblement et vous le disiez c'est que quand on lit sa traduction de Lucrèce quand on lit sa traduction de Virgile on lit on lit exactement le même vers que celui qu'on lit quand il traduit au vide donc on se dit si la traduction est identique chez le traducteur est-ce qu'il a rendu la spécificité de chaque auteur et c'est là que ça peut être effectivement un peu problématique moi ça me gêne un peu j'ai envie de dire si je voulais traduire comme lui je n'y arriverai pas mais si j'arrivais à traduire comme lui je ne voudrais peut-être pas le faire mais peut-être que même la question elle se pose sur le choix de l'Alexandrin pour l'examètre parce que l'examètre c'est quand même un vers qui est un peu comment dire l'Alexandrin il est tellement régulier et l'examètre en tout cas celui d'Ovid qui est tout le temps coupé par des rejets des contre-rejets mais lui-même l'examètre avec sa coupe qui n'est jamais au milieu mais toujours un peu avant un peu après ce n'est pas un vers qui 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 nous habitue et là je ne parle pas des longues des brèves et tout ça parce qu'on n'est pas voilà je ne sais pas faire mais même ce n'est pas un vers qui nous a habitués qui nous a habitués à cette régularité de l'Alexandrin et donc je ne comprends pas très bien moi le choix de l'Alexandrin je crois que son point de vue n'est pas un point de vue technique c'est plutôt un point de vue culturel il dit l'examètre c'est le grand vers de la poésie latine je vais rendre le grand vers de la poésie latine par le grand vers de la poésie française du 19e siècle c'est bizarre parce qu'il n'habite pas de l'époque classique du 17e quand Corneille Thomas traduit les métamorphoses il les traduit en Alexandrin mais chez Thomas Corneille je peux comprendre mais Olivier Cerce il vit au 21e siècle et ça c'est étrange parce que l'Alexandrin n'est pas le grand vers classique d'aujourd'hui parce que le grand vers classique d'aujourd'hui c'est du vers libre non ? enfin je ne sais pas ce n'est pas du tout polémique parce que je n'ai pas de réponse mais moi il me semble quand même que si si on veut la réponse culturelle ce que je comprends très bien le choix culturel il fait un choix culturel qui me semble s'arrêter au 19e siècle donc est-ce que sauf si on peut écrire aujourd'hui de l'Alexandrin bien sûr mais quand on écrit aujourd'hui de l'Alexandrin on fait quelque chose en marge de la poésie qui se fait aujourd'hui donc c'est étonnant il choisit au nom du grand vers quelque chose qu'aujourd'hui on fait en marge de la création contemporaine c'est ça que je ne comprends pas comme choix comme choix esthétique chez Olivier Serre est-ce que la traduction culturelle marche est-ce qu'il utilise le vers latin en s'inscrivant complètement dans une tradition qui a déjà 200 ans et qui est instituée et du côté formel sans faire aucune innovation peut-être il y a de l'innovation mais c'est un vers qui remonte à plus de 200 ans avant lui parce que c'est le vers de l'Iliade et l'Odyssée et de tant d'autres avant donc c'est pas en effet une innovation certes je me rends bien compte qu'avec la question d'Aurélien le raisonnement est tombé par terre pour faire avec quoi ce que vous dites je vous lirai bien une petite page des métamorphoses de Marie pour peut-être que vous voyez en quoi ça imbibe l'un dans l'autre me semble-t-il la vieille Berthe me redresse elle me tient par les épaules m'éloigne un peu d'elle et dit debout maintenant et je me lève je me redresse douloureusement j'ai mal au dos comme si on m'avait passé à tabac la douleur vient dans mon ventre avec elle les larmes abondent je veux que me soit rendue Lise dis-je en sangloutant qu'avez-vous fait de Lise quel mal a-t-on fait à Lise je devais veiller sur elle et ne l'ai pas fait je devais ne pas la quitter des yeux et je l'ai oubliée ne pas la laisser dormir et je l'ai bercée jusque dans un profond sommeil je ne peux pas rester debout devant Berthe Lise ses bras se tendent vers moi là-bas quelqu'un recule l'entraîne Lise est terrifiée et je ne peux rien faire c'est une erreur dis-je dans un demi-sommeil laissez-la c'est une erreur formidable le vent souffle mes paroles s'éteignent le soleil se couvre il se voile d'un premier nuage que rejoint un autre nuage cinq ou six nuages ainsi s'empile et des oiseaux crient on entend souffler le vent redoutable la tempête va se lever les vents atteindront deux cents kilomètres à l'heure il fait une brusque chaleur dans la moiteur de l'air paraît puis disparaît Lise paraissent puis disparaissent des fragments de Lise bras mains robes colorées cuisses amandes des yeux debout me répète Berthe C'était Marie Cossnet à la librairie Ombre Blanche le 11 janvier 2018 à l'occasion de la nouvelle traduction des métamorphoses d'Ovide parue aux éditions de l'ogre de l'ogre parue aux éditions de l'ogre c